Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Partagez au maximum. Nous allons encore taper les narcos, les bandits, mettre leurs mensonges devant le peuple. Ça fait quelques temps, les bandits, ils sont paniqués. On vous a parlé à Shaddam, aujourd'hui des caméras de surveillance, les militaires aujourd'hui, personne ne peut aller aujourd'hui à Bofa pour se laver. La famille, les bandits, le lundi, ils doivent voyager pour aller en Turquie, pour préparer le retour du président Fakondé. C'est pourquoi j'ai dit la base du RPG, la Haute-Guinée, la Haute-Guinée, écoutez bien, vous vous rappelez, quand Charles Ourette s'est déplacé, allé à Cancan, ils vous ont dit que Mamadou Doumbouya n'a pas de problème avec le président Fakondé. Moi, je vous ai dit, Mamadou Doumbouya est un menteur. Mamadou Doumbouya est un menteur. C'est des bandits, maintenant, ils sont paniqués, qu'eux, ils vont aller, ils vont négocier pour le retour du président Fakondé. Moi, je vous dis à tout le monde, dormez tranquille. Vous ne pouvez pas faire retourner le président Fakondé. Vous n'allez pas faire, vous ne pouvez même pas, vous n'avez même pas le kilo. Pour ne pas vous dire que vous êtes des blancs-coraux, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas Charles Ourette, quand je vous dis qu'ils sont là à tromper tout le monde. C'est le cas que j'ai dit ce matin, concernant Elaïs Eloudalé. Ils font semblant tromper tout le monde, ces bandits-là. C'est pourquoi les Guinéens doivent se réveiller. Si vous êtes garçons, allez-y, vous allez ramener le président Fakondé. Nous, d'abord, nous sommes là, là. Faites-nous rentrer. Si vous avez le kilo, là, vous êtes des gens. Il y a la loi, là. Faites-nous rentrer. Donc, je vous dis, ils ne peuvent pas faire rentrer le président Fakondé. C'est des menteurs, c'est des plaisantins. Ils ne peuvent pas. Si vous êtes des hommes, partez. Regardez-moi des comédiens. Toi, Charles Ourette, quand tu te flanquais devant les gens de Cancan, tout le monde a écouté. Aimer le président Fakondé, aimer Mamadi Doumbouya, comme vous avez aimé le président Fakondé. Mais ça ne va pas chez vous. Vous pensez que les gens sont bêtes quand je vous parle ici. C'est ça, le général 5 étoiles. Le visionnaire, je vous dis ce qui doit arriver. Vous pensez que les gens sont bêtes ? Ils vont écouter vos conneries ? Prenez l'avion, vous allez partir des guignols que vous allez ramener le président Fakondé. Des bandits, des criminels comme vous. Vous, vous allez juger qui ? Des criminels, vous avez tué les gens. Où se trouvent les corps ? Non, mais c'est... C'est-à-dire, c'est dommage que des bandits, des narcos comme ça, ils prennent le pays en otage. Vous pensez que le titre foncier de la Guinée appartient à vos parents ? Où ça vous appartient ? Bande de narcos que vous êtes. Vous, vous allez juger qui ? Vous avez d'abord fini de parler de vos crimes le 5 septembre ? Vos crimes économiques aujourd'hui ? 34 000 milliards de déficits. Des menteurs, des voleurs, vous allez parler. Touchez à l'honneur du président Fakondé. Des malhonnêtes. Qui parle de vos crimes ? Des narcos ? Qui parle de drogue aujourd'hui ? Vous allez parler du président Fakondé. Hein ? Si Mourisanda veut, il n'est qu'à partir. Prenez ! Charles Wright, vous allez partir. Des comédiens comme ça, des bambins. Vous êtes des élus du peuple ? Pour parler de jugement dans ce pays ? Vous, vous êtes les élus du peuple ? Des narcos que vous êtes ? Vous êtes les élus du peuple ? L'armée aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir. Des bandits. Vous ne pensez qu'à vous. Regardez-moi des conneries. Vous avez fait voyager le président Fakondé. Vous avez retiré son passeport. Des bandits que vous êtes. Vous pensez que c'est comme ça ? Le président Fakondé est protégé. Voilà. Donc, si vous pensez que, hein, des comédiens, le président Fakondé est sur la protection de la Turquie en tant que réfugié. La convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Vous, vous avez envoyé le président Fakondé. Vous avez envoyé le président Fakondé en Turquie en tant que réfugié. Attendez le mot dit là. Je vais d'abord le bannir sur cette page. Un coup seulement. Donc, vous, vous venez. Vous faites votre coup. Vous prenez le président. Vous l'envoyez. Vous volez Bala Samoura. Vous volez son passeport. Vous volez son ordinateur. Vous volez tout du président Fakondé. Et vous, les bambins des narcos, des traites. Vous allez demander le retour du présent. Vous êtes les élus du peuple. Qui vous a élus ? Vous êtes les élus de qui ? Pour juger qui ? Des bandits comme vous. Vous allez juger qui ? Vous avez quelle popularité des bandits, des arrogants que vous êtes ? Allez-y. Vous ne dormiez pas. Non, le président Fakondé, c'est un homme. Ah non, le président Fakondé, on doit te féliciter. Et vous faites le coup d'État. Regardez partout dans le monde. Vous, vous n'êtes pas des garçons. Non, c'est le président Fakondé, 85 ans. C'est vous, c'est lui que vous voulez regarder. À côté de vous. Sinon, vous n'êtes pas tranquille. Il m'a faussé d'abord. Quand le peuple va se lever, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, vous allez comprendre. Vous pensez que vos cinémas, c'est déjà fini. Vos tromperies. Vous avez vu, maintenant, quand je parle, même le président Célo, je vous ai dit, c'est le même cinéma. Ces gens-là, c'est des bandits. Ces gens-là, c'est des voleurs. Ces gens-là, c'est des narcos. Al-Koumakant, c'est là, c'est des cafres. C'est des mécréants, ces gens-là. Tout ce qu'ils disent, c'est dans leur intérêt. C'est l'argent qui les intéresse. C'est pourquoi je vous parle du cas de Célo. Ils font tout ça pour chercher à diviser les forces vives. Le jour que la Célo d'Alé va rentrer, vous allez voir le contraire. Charles Wright ne s'est pas flanqué à Kanka devant tout le monde pour vous dire, aimer le bandit Mamadi Doumbouya, comme vous avez aimé le président Alpha Kondé, que Mamadi Doumbouya n'est pas contre le président Alpha Kondé. Quand les bandits se sentent menacés, quand les bandits sentent vraiment leur échec, ils vont tomber. Les bandits maintenant, ils s'attaquent à tout le monde. Mais vous n'avez rien compris. C'est le pouvoir du peuple. Et vous, les bandits, vous allez dégager. Vous ne pouvez pas endormir ce peuple. Voilà. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas. Vous êtes petits dans l'affaire du président Alpha Kondé. Vous avez bavardé ici, gueulé. On va fermer ça, on va faire ça. Des bambins que vous êtes. Vous pensez que c'est comme ça ? Vous avez quelle notion de la République ? Des narcotrafiquants. Eh, mes abonnés, il y a d'autres camps, vous mettez des cœurs. Vous savez que ça se transforme en tête de mort. Tellement qu'ils ont peur des activistes. Ils ont peur du général 5 étoiles. Hein ? Vous pensez que vous, on va rester là. Vous regardez la démagogie. Non, 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 non. Ça, on vous dit, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas du tout. Vous avez vu ? D'abord, on va mettre ça. C'est un non-événement. Que tous les alphaïstes, tous ceux qui aiment le président Alphacondé, restez tranquilles. Je vous dis, c'est des plaisantins, c'est des bavards, c'est des gueulards. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Vous avez envoyé le président Alphacondé, vous avez volé. C'est pourquoi je vous ai dit, même les deux voyages du président Alphacondé, ces bandits-là, même 5 francs, même 5 francs, ils n'ont pas envoyé. Même 5 francs, ils n'ont pas mis dans le vol du président Alphacondé pour aller en... le pays à Abu Dhabi. Ils n'ont pas mis 5 francs. Le voyage du président Alphacondé en Turquie, 5 francs, ils n'ont pas mis. C'est malhonnête. Al-Braouri là, quand il n'est présent Alphacondé, quand il t'en compte là, c'est sur l'homme balilou, hier est sur l'homme balilou, sur l'homme balilou. Donc, on ne va même pas commenter trop là-dessus. Regardez ça là. Regardez. Afrique à Guinée. Je vous dis, quand je vous dis, c'est des amateurs, on a affaire à des amateurs, à des voyous. Vous avez vu des révélations des journalistes, Faudetasse même avait fait. Vous avez vu la déclaration de Faudetasse, de Fanasouma. Des révélations chocs. Ce logo nous a été imposé par le ministre. Ce n'est personne d'autre. C'est Djiba. Un vaurien comme ça qui était là-bas. Un ami de Mamadou Doumbouya. Des gens comme ça qui viennent avec, je ne sais pas, logo, quoi, quoi. Ça dit, pour venir embrouiller les gens, votre transition, quand vous, vous allez faire quoi avec votre logo, NIMBA, je ne sais quoi. Vous venez emmerder les gens. même les doyens des journalistes aujourd'hui, ils sont choqués par l'amateurisme de ces vauriens-là. Vous allez venir fatiguer les gens, pourquoi ? Vous allez venir fatiguer même les grands journalistes. Ça dit, dans le pays aujourd'hui, je vous dis, Mamadou Doumbouya, c'est quand le peuple, on va comprendre que on a l'ennemi commun, les gens vont comprendre que le malheur de la Guinée, actuellement, ce sont ces bandits qui sont là. Le CNRD, c'est le rassemblement de tous les cambrières, tous les bandits de la Guinée. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la démagogie. À part la démagogie, c'est la démagogie. Regardez, on a vu Bachir ici, gifler un policier. Hier, à Cancan, le préfet de Sigiri a giflé, directeur adjoint à la prémature. C'est-à-dire, il n'y a plus de respect dans l'administration. Ce sont des faux types qui sont à la tête de la Guinée. Et vous voulez qu'on s'asseye, laisser ces vouriens-là détruire ce pays. Pas de respect, pas de justice. Eux, ils pensent que non, c'est un bien privé. Voilà, c'est leur magbana. Ils peuvent descendre l'emprunter comme ils veulent, ils peuvent descendre les passagers comme ils veulent. Ça ne marchera pas. Vous êtes des tonneaux vides, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas un insulte, c'est un qualificatif. Vous n'avez rien dans la tête. Vous avez quelques diplômes. Vous agissez comme des bambins. Vous n'avez rien appris. Vous n'êtes que des brigands. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays-là. Tout ce qu'on vous avait demandé, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Est-ce que vous avez présenté vos biens aux Guinéens? Vous avez présenté vos biens? Bon, voici encore un autre sujet qui est là. Ça dit, c'est incroyable ce pays. Nous sommes avec vraiment des gens qui sont en train de nous fatiguer, en train de mettre la Guinée en retard. Voilà. Le cas au ministère de la Santé, les agents de santé communautaire qu'on appelle ASC, ça fait encore six à sept mois. Six à sept mois que ces agents contractuels ne sont pas payés. six à sept mois. Et voilà, au temps du président Alpha Condé du 23, 24, 25, tous les fonctionnaires étaient payés. Vous, vous êtes venus avec des discours fleuves, refondation et gabégie financière et corruption. Troisième mandat, ah les narcos. Eh les narcos, regardez dans quelle situation vous avez mis la Guinée. le prix des darés, pounds, flambés, le nombre de travailleurs sous traction, 14 000. Les retraités aujourd'hui, même les retraités, n'ont pas accès à leur argent. Vous êtes venus dépenser, 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 dépenser. Regardez dans quel état est le pays. Vous pensez que c'est la démagogie qui avance un pays ? Quand vous faites du bien, nous on ne peut même pas parler, mais au mot non mané, c'est ça la vérité, au mot non mané. C'est pourquoi vous intimidez même les journalistes. Vous voulez intimider tout le monde pour ne pas que les gens parlent et on va parler. Rien ne va nous arrêter. C'est pour le bien de ce pays-là. Vous êtes des vauriens. C'est ce que je vous dis, mettez cela dans la tête. Vous êtes des tonneaux vides, au mot non mané. Vous n'êtes pas qualifiés pour diriger ce pays-là. Regardez la démagogie que vous faites. Hein ? Attendez, je vais vous montrer encore une photo des... Attendez, je vais vous montrer. Non, 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 non. Quand je vous dis que vous êtes des guignols, vous pensez que c'est l'injure, vous êtes des comédiens. On ne vous insulte pas. Regardez-vous. Regardez. Vous là. en disant que vous, vous êtes les premiers responsables de ce pays-là. Ce n'est pas une insulte. Regardez-vous. Attendez, on va bien vous montrer vos visages. Ça dit, en disant que vous êtes les premiers responsables de ce pays-là, même si on prenait les enfants de la sixième année, on prenait les enfants de la sixième année pour les mettre, c'est encore mieux. Je ne sais pas qu'il y a quoi se plante. Voilà. Une minute, il faut qu'on vous montre la photo des guignols. Regardez Tchephimba. Regardez le visage du Tchephimba. Regardez Gomu au milieu qu'en train de prier. Regardez le visage du Vourien, la Amara. Regardez-le. Un tonneau vide comme ça, là. Hein? C'est que, regardez, regardez leur visage. Des gens comme ça, là. Est-ce que nous, nous pouvons dire ce sont nos responsables si ce n'est pas une insulte à la République de Guinée? Regardez. Ça. On ne peut pas être chrétien à la fois musulman. On ne peut pas être musulman à la fois chrétien. Quand je vois des commentaires que c'est le seul, c'est le même Dieu que nous prions, regardez-moi des païens comme ça. Tu veux être, chrétien, tu deviens chrétien. Mais en islam, on n'est pas musulman et on mène ta chrétien à la fois. Quand on a le droit d'aller prier, il va dire quoi? Il va dire quoi? Si ce n'est pas de la démagogie. Depuis que le monde est créé, on n'a jamais vu un premier ministre ou bien un cadre chrétien aller pour l'inauguration d'une mosquée. Il pouvait aller l'inauguration, il quitte. Donc, c'est incroyable. C'est de la démagogie que vous êtes en train de faire. Les militaires, vous savez, je vous ai parlé. Je vous ai toujours dit, vous vous asseyez, Mamadi va détruire. Les colonels, les capitaines, regardez aujourd'hui, j'ai même pitié des militaires. Allez-y dans les casernes aujourd'hui. Je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire du président Le Fakonde. Les Guinéens doivent se réveiller. On doit comprendre qu'on a affaire à des tonneaux vides. On a dit, ils ont gâté l'image de notre pays. si ce n'est pas de saisir 58 kilomètres provenance de la Guinée. Je vous ai parlé, au temps du président Le Fakonde, les cadres sous sous. Vous avez compris, les moellies me consorent. C'est le mois du ramada. L'année passée, vous avez vu, ils étaient là à se donner des sucres tentables. Si ce n'est pas ton habitude, il n'y a pas. Demagogie, tu as une fois, il y a un rabat, il y a un jour. Mais il y a un rabat chaque fois. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose, ce n'est pas démagogique. Mais quand tu es démagogue, regardez au Tunisie aujourd'hui, nos frères sont couchés là-bas. Voyage, avion, 49 places, il y a une publicité. Il y a une publicité. Il y a un patriote. Il y a un peu. Il y a un peu. Tu n'es pas fait. Il y a un enfant. Il saute. Il y a une fleur arrosée. Demagogie, il y a un peu. Même fouillé, le vent qu'on respire, les bandits, ils veulent nous faire croire que c'est eux qui nous font respirer. L'air là. Le coup d'État, c'était un instinct de survie. Il y a beaucoup de militaires aujourd'hui qui sont dans ce regret. Et je le répète, que les présidents sont condamnés pour trois mois. n'ont pas la même chose. Et nous avons dit, « Surtout, je suis cadré. » Et nous avons dit, « Si vous êtes un peu présent, nous allons faire des gens, nous allons faire des gens, des gens qui sont des gens qui sont des gens. » C'est comme ça, ils ont trompé. Mais ils ont dit ça. Ils ont dit ça à la retraite. Ils ont mis beaucoup à la retraite. Réveillez-vous, les Guinéens. Dépêche-toi, si ils avaient fait 6 mois, ils avaient dit, « Ah non, 6 mois. » Une année et demie. Une année et demie des bandits comme ça. Le port de Conakry, c'est comment aujourd'hui ? La Guinée-Port n'a dit. Donc, tous ceux qui ont vu leurs commentaires qu'ils voient en Turquie pour le présent, quand des amateurs sont dans la danse, il faut les laisser. Vous, des criminels, qui va accepter de laisser quelqu'un parti en Guinée avec des criminels comme vous. Qui ? Ça, l'ourette n'a pas dit devant tout le monde ici que les communicants qui sont aux Etats-Unis, moi, j'ai un secret. Je n'ai pas un secret. Parce qu'un secret, il y a un secret. Il y a un secret. Ça, l'ourette n'a pas dit devant tout le monde. Il est venu aux Etats-Unis. Il y a un secret. 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 Autant n'ont pas été jugé. À plus forte raison, le présent Alpha Condé. Autant il y a un enfanté, il y a des traites. Qui vous a jugé ? Il y a combien de cas de détournement ? Vous avez mis quelqu'un en prison ? Si ce n'est pas les autres. Comme bien, il y a un groupe. Donc, franchement, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles. C'était pour vous, voilà, dire qu'ils ne peuvent pas ramener le présent Alpha Condé. Si le présent Alpha Condé doit rentrer, comme je vous l'ai dit, c'est pour aller prendre son fauteuil. C'est pourquoi le bandit ne dort pas. Il veut voir le présent Alpha Condé à côté de lui. Hé, si le présent doit rentrer, c'est pour prendre son fauteuil. Donc, à l'Allemagne, il essaie. Vos signés mal, la diplomatie. Je me dis que c'est un diplomate. Comment, comment, les deux malignats, c'est fausse, la fausse. Vous êtes sortis, vous avez signé combien d'accords ? Qui vous a donné 5 francs ? Hein ? Donc, merci à tous les patriotes. Le combat continue. A vous, Capitaine Al-Faïs, merci. Karim Sako, Bah Mohamed, merci à Lazibi Komara, merci à vous. Hallucine Kamara, merci à vous. Ismaël Diallo, qui ne peut pas se rassembler à deux ou trois aujourd'hui. Quand quelqu'un voit seulement et dit qu'il prépare quelque chose, c'est-à-dire, c'est incroyable, c'est un état, c'est pire que Corée du Nord. La Guinée, c'est pire que la Corée du Nord aujourd'hui. c'est pour vous dire combien de fois le bandit a peur, le bandit est en train de stresser les gens, le bandit est en train de fatiguer les Guinéens. Mamadi, il est en train de se rassembler. Il est en train de se rassembler. même pour aller se laver les militaires aujourd'hui, tu ne peux pas, les anti-balles, le consor, ils te voient seulement à Zérekou, ou bien à Bofa, on te dit que tu veux faire coup d'état. Mais il fait venir des mercenaires payés avec l'argent des contribuables. Mamadi n'est pas un élu pour avoir un budget de 725 milliards. Qu'est-ce que Mamadi fait pour avoir un budget de 725 milliards de nos francs ? Tandis que des gens ne sont pas payés, des enseignants contractuels ne sont pas payés, des médecins ne sont pas payés, des retraités ne sont pas payés, il est incapable de donner de l'emploi. Trois ans qu'on va créer 15 000 emplois, ou les faliers, mouilletiers, narquets, c'est ça la vérité, au monomato, au monomatina.